C'est toujours délicat d'analyser à chaud, on a pas mal de choses qui se bousculent dans la tête. Je crois que dans le plan qu'on avait imaginé, dans les stratégies, c'est plutôt un match intéressant parce qu'on arrive à laisser l'Angola à 22 buts, avec les 2-3 derniers buts qui restent anecdotiques parce que le match est terminé et qu'on n'a plus le même engagement. Donc dans notre projet défensif, on arrive à les perturber, on arrive à mettre certaines joueuses en échec. Sur le plan du rythme, je suis assez satisfait, on a réussi à jouer en courant. Par contre, le gros regret, c'est nos statistiques au shoot, et notamment nos statistiques au shoot sur la première mi-temps. Parce qu'on se retrouve à 12-6 avec 2 pénaltis ratés, avec 2-3 tirs sur les extérieurs à 6 mètres, où on n'est pas assez efficace. Et sans compter les quelques pertes de balles qu'on a, qui sont liées à cet événement à domicile qui reste compliqué à maîtriser pour les athlètes. Mais voilà, je pense que sur les stratégies globales, c'est plutôt intéressant. On arrive à les stopper à 22 buts. On avait dit aux filles que ça se jouerait aux alentours de 23-24 buts la victoire. Voilà ce qu'on avait imaginé dans la préparation du scénario du match. Donc là-dessus, on est vraiment dans le thème qu'on a imaginé. Par contre, on a beaucoup, beaucoup de joueuses qui sont en échec au tir aujourd'hui. Alors il faut féliciter l'Angola, bien sûr, parce que c'est une équipe très, très expérimentée. Il faut féliciter ses gardiennes, parce qu'aujourd'hui, elles ont eu des statistiques intéressantes. Mais aujourd'hui, à chaud, mon premier regret, c'est celui-là. Voilà. Et maintenant, on commence à pointer le bout de notre nez. Je pense qu'on progresse petit à petit, pas aussi vite qu'on voudrait. Parce que forcément, quand vous arrivez sur des matchs pour vous qualifier sur les Jeux Olympiques, vous voudriez que tout soit parfait.